Après avoir tenté le challenge en finissant Pokémon Platine avec seulement Aabra, je me suis dit qu'il sera intéressant de relever un nouveau défi, et cette fois-ci, nous allons partir sur les versions de Earthgold et SoulSilver. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire quel serait le prochain défi que je pourrais faire, et qui vous intéresserait. Pour vous rappeler un petit peu comment on va procéder pour terminer le jeu, on aura la possibilité d'ajouter des Pokémon dans notre équipe, mais uniquement ceux qui nous seront offerts gratuitement. On a par exemple Mini Draco, Evoli, les starters, ou encore grâce à l'animateur TV Castor. Et d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Oui, c'est vrai que je répète assez souvent, mais c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. En échange de tout le travail que j'ai réalisé, c'est très motivant que vous soyez de plus en plus nombreux chaque jour à rejoindre l'aventure. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, et puis en plus, je vous prépare de nombreux cadeaux et de nouveaux projets, qui arriveront justement pour les 100 000 abonnés. Enfin, voilà, je vais pas tout vous dire non plus, et on va partir directement pour le thème principal, c'est-à-dire la vidéo. Ah, je savais bien que cette aventure n'allait pas se dérouler comme prévu. On va commencer dans notre chambre et aller chercher le premier Pokémon chez le Professeur Orme. J'aurai donc le choix entre 3 starters, Kaiminus, Erissandre et Germignon. Ouais, les 3 sont claqués au sol. J'ai été imposé de choisir le type O, puisqu'il s'agissait du meilleur Pokémon pour réaliser ce challenge, puisqu'il apprendra rapidement Surf ou encore la CS Cascade. Et il s'appellera Trou du Cul. Juste après, on va obtenir notre Pokédex grâce au Professeur Shen dans la maison du Monsieur Pokémon. Éclaté Jean Roux de Secours qui vient de voler un Pokémon. Et en plus, il a volé le pire starter, non mais... On va mettre une grosse raclée dans la tour des papilles, affronter le champion d'arène de type vol, qui était ultra nul à chier. Et juste après, on va avoir la possibilité d'obtenir 2 œufs de Pokémon. Le premier sera celui de Togepi et l'autre celui de Wattwatt. Et ce sera donc au tour d'Hector, l'éleveur de Crisacier, de se prendre une méchante raclée. Ouais, matez-moi cette dégaine. Ouais, et aussi, on a complètement skip la Team Rocket qui était présente dans le Puy de Ramolos, puisque vous vous doutez sûrement comment ça s'est terminé. Direction donc Doublonville, et on va arriver dans la tour radio. On va devoir répondre à un Pokéquiz version ultra, méga, giga, blédard. Et si d'ailleurs tu cherches de la difficulté, va plutôt faire celui de You Bell Dark. On va skip tout ça, faire la rencontre de Blanche ou Barbe Blanche, et il s'agit d'une grosse capricieuse. Et quand tu as l'affronté, tu sais déjà comment ça va se terminer. Et oh putain, non, j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. J'en ai marre de son écrèmeux, qui fait que de spammer son putain de lait à boire. Bon, maintenant on va partir direction la ville de Rosalia. Et l'avantage avec cette ville, c'est qu'on va avoir la possibilité d'avoir un libre arbitre sur notre aventure. On pourra par exemple aller capturer directement le Léviator Rouge, à condition de vaincre l'arène de Mortimer. Ça va être du rapide, on va récupérer la CS Surf, et on va défoncer cette arène. On va donc passer par Acajou, buter le Léviator Rouge, et faire la rencontre de Peter, ou on va l'appeler plutôt Peter pour les intimes. On va avoir pour mission de déjouer les plans de la Team Rocket, et il faudra donc se rendre dans leur QG, et mettre une raclée à tous les sbires. Et encore une fois, on va skip tout ça, puisque vous doutez que la difficulté est inexistante dans ce domaine. Et il n'y a pas grand chose à vous raconter. Ce sera donc la même chose pour l'arène de type Glace avec Fredo, qui au bout de 3 millénaires d'expérience en combat, n'est toujours pas capable d'utiliser correctement ses Pokémon, avec un niveau tout simplement ridicule. Bref, dans ce challenge, il nous restera l'arène de type Combat, l'arène de type Acier, et bien entendu celle de type Dragon. Il faudra donc aider ce petit Ferran, pas guérir d'une petite maladie, dont le remède se trouve à Irizia. Et ouais, faire des allers-retours dans ce jeu, c'est le truc le plus relou du monde. Vu que cette arène est sur le chemin, on va en profiter pour la faire. Pour le coup, la van n'était pas vraiment drôle. Bon, dans tous les cas, j'ai tout de même galéré à mettre son tartare KO. Mais on va récupérer le médicament, et soigner enfin ce petit Fari. On va enchaîner directement avec l'arène de type Acier, et là Jasmine, tu peux me dire adieu. On va pouvoir directement partir sur la dernière arène, qui est de type Dragon. On va traverser la grande route de Glace, qui est assez chiante, et on va se retrouver en plus encore une fois avec une Kimono, qui se retrouve coincée ici. Alors j'ignore totalement comment elle a fait, mais c'est pas grave, on ne t'en veut pas. A présent Sandra, prépare-toi, car je vais t'éclater, et sachant que j'ai pu obtenir Faramp, ton Léviator ne va pas faire long feu, et tes Draco, n'en parlons pas. Et ce sera la même chose pour son Hippo-Roi. Mais bon, vu que c'est une grosse mauvaise joueuse comme Blanche, et bien on va devoir remplir un petit questionnaire dans l'entre du dragon par un vieux monsieur. Bon, après avoir répondu correctement à ces questions, j'ai pu obtenir le dernier badge pour accéder à la ligue. Mais comme le papy est très généreux, j'ai pu obtenir un petit Pokémon en bonus, un mini Draco qui sera nourri au super bon radioactif. J'aurais pas dû me faire confiance au vieux Crouton. Je vais avoir une Master Ball en cadeau, et je vais pouvoir aller capturer El Famoso Pokémon légendaire. Ah ouais, mais non en fait, je vais pas avoir le choix de le tuer. Mais avant de se rendre dans les tourbizils, on va devoir tester nos aptitudes en affrontant les 5 Kimono. Elles ne sont pas particulièrement très fortes, mais possèdent des Pokémon extrêmement chiants. Mais juste après, on va pouvoir se rendre à l'endroit où Vilougia, le réveiller avec une danse incroyablement magnifique, mais tout ça pour le rendormir. Bon, pour le reste, on va pas se casser les pieds, on va expé nos Pokémon, et direction la roue de victoire pour mettre encore une fois une énorme raclée à roue de secours. Puis on va commencer la ligue Pokémon, on va éclater Clément en deux, et tous les autres membres du Conseil 4. Par contre là, on va devoir affronter Peter. Et là, on risque d'avoir un petit peu de mal. Et j'ai failli me faire tuer plusieurs fois à cause de son putain de Dracolos niveau 50. Mais heureusement, j'avais quelques herbes rappels, et j'ai pu triompher face au grand maître de la ligue Pokémon. Bref, petit bilan de cette expérience, qu'est-ce que j'en pense ? Bah, je vous le dis tout de suite, c'est largement plus facile que lorsque vous aviez Abra dans votre équipe, dans Pokémon version platine. En revanche, il sera intéressant de le faire, pourquoi pas, en Uzzlock. Bon, là, c'est tout autre chose, et c'était pas forcément le but de la vidéo. Pourra pourquoi pas le faire en live si ça vous tente ? Ça, je vous laisse donner votre avis dans l'espace commentaire. Si tu n'as pas vu les autres vidéos, par exemple sur Pokémon platine, bah n'hésite pas à aller la voir. Puis il y en a plein d'autres, et n'hésite pas bien entendu à t'abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, c'est Electro, et ciao, ciao !